Allez, on commence avec As, du coup, pour les réactions des califs du Grand Prix de Bahreïn. Pour qu'une de ces choses dont nous avons besoin se passe demain en course. Alors, gros genre, du coup. Ni performance, ni plaisir au volant à Bahreïn. Oui, c'est sûr, c'est un peu dur en ce moment. On essaie de profiter des trois dernières courses, mais avec la trapanel, c'est difficile. La trapanel, quoi. Je fais deux bons pour mes secteurs. Dans le troisième, je me suis dit que j'allais tenter de rouler comme j'aimais, d'attaquer un entrée de virage. Et j'y ai laissé deux dixièmes. Ça, il l'a dit à Canal, je me rappelle. La voiture, on sait ce qu'elle vaut. L'objectif est de trouver du plaisir, mais quand vous êtes 19e, le plaisir est limité. La stratégie avant de venir ici était deux arrêts. Et on devrait se diriger vers cela. Il faut que je voie les dégradations, mais si vous mettez un pneu neuf qui habite pendant deux tours et qu'après vous faites les mêmes temps autour, il a un intérêt à faire plus d'arrêts. Donc c'est la durée de vie du pneu qui va décider de la stratégie. Alors, Shell 4 met une place d'écart, mais trois dixièmes de différence entre les pilotes. On commence par Kimi. Je pense que nous avons fait un pas en avant avec la voiture par rapport à la session précédente. La voiture se sentait mieux qu'avant, mais la session était encore délicate. L'élimination en Q1 n'était pas idéal. C'est ce que voyons... Quoi ? C'est ce que voyons ce que nous pouvons faire demain. C'est ce que c'est, d'accord, la traduction un peu bancale. Nous avons été meilleurs dans les courses cette année, meilleurs qu'en Caïphe. Alors j'espère que nous pourrons rattraper un peu notre retard. Joven a dit, mon tour le plus rapide était vraiment bon, et nous étions si près d'arriver en Q2. Moins d'un demi-dixième, c'est évidemment frustrant. Mais tout ce que nous pouvons faire, c'est nous concentrer sur demain. J'étais assez satisfait de la voiture. Mais nous savons que ce sera une course difficile, surtout avec la dégradation des pneus, qui est assez importante ici. Il sera crucial de les gérer, et de mettre en place la bonne stratégie. Voyons ce que nous pouvons faire à partir de là, et si nous pouvons ramener un bon résultat. Bon, Alfa Romeo, ils font pas de points, je pense qu'il faut pas rêver non plus. Alors chez Williams, c'était une bonne session, je suis heureux de m'être qualifié en 14ème place. C'était incroyable de faire un bon tour et d'entrer en Q2. Surtout à pouvoir manquer les EL1, et avoir eu des sessions délicates en EL2 et EL3. Et oui, c'était Nissani du coup qui était en EL1 à sa place. Voilà, il a payé son baquet en EL1, comme souvent font les pilotes de ce type. C'était tout ce que nous pouvions espérer, car le milieu de grille est trop loin devant. Mais c'était génial de surclasser les AS et les ALPHA, et de capitaliser sur le problème de Carlos. J'étais sur un pneu usagé pour la Q2, car nous voulions conserver deux jeux de pneus neufs pour demain. Pas con. La course sera difficile, mais nous ferons de notre mieux, et nous ferons tout notre possible. Bon, Latifi dernier, hein. Je vous passe son interview, parce que ça n'a aucun intérêt d'être aussi nul. Alors Gasly qui attend Q3, le français est déçu, et on voulait un peu plus. Ils partiront avec le médium demain. Bon, c'est pas si mal, c'est pas si mal. Alors Gasly, c'est vraiment positif de faire entrer les deux voitures en Q3 aujourd'hui. Mais même si je suis heureux pour l'équipe au fond de moi, je suis encore un peu déçu par la 8ème place. Je ne sais pas vraiment comment avoir un bon ressenti sur tout ça. Car nous avions l'air très fort tout le week-end, alors j'en voulais un peu plus. C'était tellement serré, seulement à un dixième de la 5ème place, et j'aurais aimé être sur cette 3ème ligne demain. Mais c'est comme ça, et je pense que c'est toujours un bon emplacement pour commencer la course. Je m'attends à des batailles assez passionnantes sur la piste de main, et je pense que nous avons le potentiel pour nous battre pour une bonne position. Du point de vue de la stratégie, ça sera assez inhabituel et intéressant. Donc je pense que nous verrons beaucoup d'options différentes entre les équipes. de la dégradation des pneus, ça sera le facteur clé, donc j'attends cela avec impatience. Donc il y a un futur retraité de la Formule 1, je vous passe aussi son interview, dixième, c'est bien. Après, la Alphatourie, elle a l'air pas mal, quand même, elle a pas l'air pourrie. Donc je pense que c'est la place de la voiture, en fait, dans le top 10, clairement. Alors, chez McLaren, qu'est-ce que ça donne ? Problème de frein donc chez Sainz, 9ème nourrice, frustrée de sa performance. Alors, Sainz, cela nous laisse très peu d'options si nous l'avons perdu avec ce blocage. Cela nous laisse très peu d'options pour dimanche. C'est pour ça que je suis très en colère, je suis désolé, mais je suis très en colère. Alors oui, on peut revenir, mais ce sera très compliqué, surtout parce que le top 10 va partir en pneu médium. Et ceux, comme nous, qui partiront à l'arrière, n'auront pas d'avantage sur eux. Les deux jeux de pneu médium que j'avais sauvegardé, un va être ruiné, je suis sûr que je ne pourrais pas l'utiliser. Cela m'a mis dans une position difficile pour la course. Nous avons travaillé très dur pour sauver les pneus les plus durs en course, et ça nous arrive. Sainz a ensuite confirmé que l'origine du problème... Quoi ? Mais putain, mais relisez-vous, putain, ça ne veut rien dire. Sainz a ensuite confirmé que l'origine du problème... Voilà, c'est... Non, il faut enlever le queue, déjà, ça ne veut rien dire. On a eu un problème avec les freins arrière, et nous enquêtons dessus. S'il y a un jour, on ne devait pas avoir de problème, c'était aujourd'hui. Ce n'est pas de bol pour Sainz. Donc Norris, nous pensions à Renault, mais nous avons fait le meilleur travail possible, et on a atteint la Q3. On est arrivé en pneu médium. Nous avions le rythme pour être cinquième, je dirais. Mais j'ai fait une erreur, et cela m'a coûté quatre positions. Je suis un peu frustré, je ne sais pas. Quatre positions ? Il exagère peut-être pas un petit peu, là, Landou, quand même. Je n'ai pas fait de bon tour, Calif, récemment, et ça me frustre et m'ennuie énormément. Je dois faire mieux la semaine prochaine. Rah, la semaine prochaine, ça va être un spectacle, les Calif, ça va être magnifique. Je sens que ça va être grandiose. Ils vont tous se plaindre de se faire gêner, là. Ah, ça va être... Ça va être épique, j'ai hâte. Alors, chez Renault, du coup, on continue les interviews. Là, on commence avec Ricardo. Perez vient de nous avoir. Il est là, devant moi, évidemment, avec Esteban, là aussi, juste derrière. L'image parfaite pour nous demain serait, pour nous deux, de le passer dans le premier virage, de tenir bon, et de récupérer les points que nous avons manqués il y a deux semaines. C'est vrai que Renault se bat pour la troisième place. Ça va être une course intéressante pour eux. Alors qu'en plus, Stroll est loin. Ça peut être pas mal si les deux Renault terminent dans les points. Les longs runs de Perez sont bons. Normalement, il s'y bien gère à cette nœud, donc nous devons vraiment lui mettre la pression, et en quelque sorte essayer de l'intimider. Au départ, essayer de forcer un peu sa stratégie. Je pense que s'il part devant nous, il sera difficile à battre. Avec nous deux autour de lui, j'espère que ça suffira à faire la différence pour les premières centaines de mètres. Il va falloir pas se foire au départ. Pour Renault, c'est clair, et bien travailler la stratégie pour contrer Perez. Il y a moyen, il y a moyen. C'est ce genre d'écart. Alors, du coup, c'est au con, là. C'est ce genre d'écart qui me fait vraiment mal. Je ne sympathise pas toujours avec mes adversaires, mais je me suis senti un peu mal pour Esteban. Ah bah non, c'est Ricardo, toujours. De toute évidence, le record de qualification n'est pas vraiment en sa faveur cette année, et quand vous vous faites battre comme ça, je suis sûr qu'il se demande « Que dois-je faire pour le battre ? » « En disant cela, le concurrent, moi, ressort. Il avait deux sets de gomme neuve tendre en Q3, j'ai utilisé deux démiens en Q1. J'ai eu du mal avec le premier set, et j'ai dû utiliser à nouveau. Ce qui m'a laissé qu'un seul set en Q3. Donc, j'ai eu la vie un peu plus difficile que lui. Donc, j'ai de quoi être content de mon dernier tour. » De toute façon, oui, clairement, Ocon est largement en dessous de Ricardo. Cette saison, il n'y a pas photo du tout. Bon, bah visiblement, il n'y a pas d'interview concernant Ocon. Bizarre. Ils n'ont peut-être pas encore traité sur des gènes auto, je ne sais pas. Bref, on espère qu'il fera une bonne course, Esteban. Ça va être intéressant à suivre cette bataille à Racing Point, Renaud. Alors, Perez assure Stroll a eu les mauvais pneus pour se qualifier. Alors, ça, c'est con, quand même. Encore une stratégie bancale chez Racing Point. Donc, Perez. Ah non, Stroll. « Nous avions les mauvais pneus sur la voiture, mais ce n'est la faute de personne. Il y a eu un manque de communication sur le timing. Je pensais que nous aurions le temps pour deux runs, et nous avons eu le temps pour un seul run, qui s'est fait sur un vieux train de pneus médium, car nous avons utilisé un train en Q1, un train en Q1, pardon, et nous avions fait un tour avant le drapeau rouge. C'est vrai que ce drapeau rouge a bien foutu la merde aussi. Et après cela, je suis reparti avec le même train de pneus. Les autres avaient un nouveau jeu de pneumatiques à utiliser, donc je n'avais aucune chance de pouvoir aller aussi vite. C'était malheureusement une mauvaise décision. Alors, Perez. J'ai perdu du temps à l'entrée du virage 13, jugé Perez après son tour. Dès que j'ai freiné, j'ai essayé de tourner, et j'ai eu une petite correction sur le volant. La puissance était un peu difficile à gérer aussi. Après les qualifs, c'est toujours facile de juger. Mais je suis quand même satisfait. Je m'attendais à une pire qualif, et je pense que la Q1 nous a vraiment permis de la réussir. Je pense aussi qu'un qualif n'est pas représentatif. Il faut avoir un bon rythme de course constant. Je suis confiant, et je pense que nous avons une bonne voiture. Voilà, Renault. Vous êtes prévenus ? Et McLaren et Ferrari aussi, d'ailleurs. Alors, on continue. Leclerc. Je ne sais pas si la Q3 était possible aujourd'hui. Le Monegasque n'a pas fait le tour parfait en Q2. Oui, si on enlève le 1 avant, c'est la même. Mais on est plus loin. Il faut rajouter 10 places, du coup. C'est comme si j'étais pris une 10 places de pénalité chacun. Mais oui, c'est un peu plus compliqué cette année. De mon côté, j'ai vraiment eu beaucoup de mal ce week-end, surtout hier. En L3, ce n'était pas simple non plus en qualif, c'était un peu mieux. Mais j'ai fait une erreur au virage 1 et une erreur au virage 4, qui m'ont coûté du temps. Je ne sais pas si la Q3 était possible aujourd'hui, mais on part 11e et 12e. On aura le choix des pneus, ce qui peut aider demain. Ouais, ce n'est pas les pires places 11 et 12. Les deux pilotes pourront choisir leur gomme au départ, mais n'auront pas un gros avantage, c'est de choisir ces pneus médium, puisque tout le top 10 a opté pour se composer en Q2, et le chaussera au départ. Leclerc cherche toutefois à être positif. Avoir la possibilité de choisir le premier train de pneus moins usé, c'est un avantage. C'est un petit avantage. Mais il faut prendre tout ce qu'on peut prendre aujourd'hui, et j'espère une meilleure course demain. Alors, Vettel. Peu surpris de qu'à l'enquête, Vettel veut être rusé en course. C'était difficile et serré. Je pense que le secteur 2 n'a pas été idéal. Regrette, Vettel. J'étais très proche, trop proche de Jean-Gerussol, et ça ne l'a sûrement pas aidé. J'avais des difficultés après l'interruption à faire fonctionner les pneus avant. Peut-être qu'il y avait plus de temps à trouver, donc le secteur 2 n'était pas super propre. Cependant, oui, si donc ou dont, je ne sais pas trop ce qu'il a voulu dire. Cependant, je pense que c'est notre place ce week-end, la course, et demain. Et elle ne se fait pas sur un tour. Donc, nous verrons ce que nous pourrons faire. Cette piste est très difficile pour les pneus, et ce sera la clé demain de les gérer. C'est marrant, parce qu'on passe de la Turquie, où c'était vraiment un billard, c'était hyper lisse, tellement que c'était lisse à glisser, et là, ça a l'air très abrasif. Si nous sommes rusés comme des renards, nous avons une bonne chance. Si ce n'est pas le cas, ce sera une longue course. Je pense toujours qu'il y a une bonne chance de marquer des points. Ah bah écoutez, moi j'attends de voir, peut-être qu'il y aura une super bataille entre Racing Point, Renault, McLaren et Ferrari. Moi, en tout cas, c'est ce que je veux voir demain. Et pourquoi pas AlphaTauri, je les oublie, mais oui, ils sont très bien placés AlphaTauri aussi. Je pense que la bataille entre la 5ème et la 13ème, 14ème place va être intense. Allez, on passe maintenant à Red Bull. Albonne, 4ème sur la grille, à conscience de l'écart encore important avec Verstappen. Il a 24h, c'était un peu sombre, oui, je reconnais, mais vous savez honnêtement, j'étais confiant dans la voiture. C'était juste une erreur stupide en reprenant le volant en libre-trois tout de suite, la voiture était bien et tout semblait normal, même si c'est toujours un peu différent avec un nouveau châssis. J'ai conscience d'être encore à plusieurs dixièmes de Max, même si je suis sur la même ligne que lui sur la grille. Je vais être plus proche et me battre un peu plus. Il y a des petites choses partout et vous devez faire un tour parfait pour battre Max. Ah oui, il est loin d'avoir fait un tour parfait et de battre Max, pour le coup, avec autant d'écart. Ce n'est pas évident comme vous êtes à côté de quelqu'un de très rapide, il est à des limites partout. Il a la confiance de pouvoir pousser très fort à chaque fois en réussissant à garder les pneus en état. Mais bon, nous démarrons la course à l'avant, donc j'espère que nous pourrons faire un bon départ et ennuyer Mercedes. Et là, Albonne accroche Verstappen. Ah putain, ça serait trop drôle. Alors là, j'aimerais voir la gueule de Red Bull, les dirigeants de Red Bull s'il fait ça, quoi. Ah, je signerais pour voir ça. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi, ça serait trop drôle, quoi. Verstappen. Oh putain, il n'a pas dit grand-chose. Mon tour était plutôt bon. Je manque juste un peu d'adhérence à l'arrière dans les virages à basse vitesse à mon goût. Mais dans l'ensemble, je pense que c'est une qualification décente. Voyons comment nous serons demain en course car c'est très dur pour les pneus. J'espère que nous avons fait le bon compromis pour ça. Je pense vraiment que Mercedes a un peu accéléré son rythme en qualif. Je ne pourrais rien faire. On verra si j'arrive à les suivre demain ou si on gère mieux nos pneus. Et on verra qui arrive à me suivre derrière. Cela pourrait être une course en solitaire si je reste à la même place après le départ. C'est plutôt Hamilton qui accélère parce que Bottas est vraiment tout près de Verstappen pour le coup. Il n'y a même pas un dixième. Mercedes, du coup, dans l'incontinuité de son titre, Hamilton a perturbé Bottas à Bahreyn. Le Finlandais n'explique pas son retard. On commence par Hamilton. Je n'ai pas vraiment célébré mon septième titre pour retourner. C'est parce que j'étais en train de m'entraîner et de garder mon esprit vers les objectifs. Le mec ne s'arrête jamais en fait. Hamilton, il est chaud H24. C'est la continuité de ce que nous sommes capables de faire en tant qu'équipe. Je continue à être impressionné par mes gars. Être ici à Bahreyn et réussir à faire des tours comme ça quand la pression a disparu. C'est un soulagement. Je suis à la limite. Le tour a très bien démarré. Mais il y a toujours quelque chose ici et là. J'ai perdu du temps au virage 1 et j'aurais pu faire mieux au virage 6. Le mec quand même il fait la peau largement devant les autres. Il dit qu'il n'a pas fait le tour parfait quoi. Mais arrêtez-le. Alors, Bottas, relégué à quasiment 3 dixièmes. Le tour semblait bon. C'est le problème. Et on a l'impression d'extraire tout ce qu'on peut de la voiture mais le chrono n'est pas là. C'est très perturbant a déclaré Bottas. Ce sont des petites choses ici et là pas un virage précis. Je ne pense pas qu'il y ait un problème sous-jacent avec la performance de la voiture. Il n'y a pas eu d'erreur de ma part donc c'était bien de faire une autre première ligne. Les longs relais semblent plutôt bons. J'ai hâte d'être à demain. Il semble résigner et il n'a rien à faire contre Hamilton. Il est juste un peu moins bon à chaque virage. C'est ça en fait. Mais encore, ce n'est pas tout le temps le cas parce qu'il a fait des poules par rapport à Hamilton, Bottas. Donc bon, c'est plutôt en course aussi qu'il se fait bouffer. Mais là, clairement, en qualif, il s'est bien fait bouffer aussi. Il pense que la config des deux Mercedes n'était pas la même. J'ai été surpris quand j'ai vu les cars. Je crois que nous avions des réglages assez différents avec Lewis. Ce n'est pas inhabituel. On a des fois la même direction et elle est parfois différente. Nous verrons si ça fait la différence demain. Eh bien oui, peut-être que du coup, Bottas a des meilleurs réglages course que Hamilton. Qui sait, on verra bien. Bon, écoutez, j'ai fait le tour des interviews des pilotes suite à ces qualifs et puis du coup, on verra bien demain ce que ça donne. J'arrête là pour aujourd'hui mes vidéos de Formule 1 du coup. Je vous dis à demain pour suivre le Grand Prix que vous pourrez suivre via le Discord. Vous pourrez aussi suivre aussi à 11h la course de F2 si ça vous dit. Me semble-t-il qu'elle est sur quand même plus décalée la course de F2. Donc, il y a le lien dans le Discord. Vous pourrez aller voir ça dans la description de la vidéo. Vous avez le lien pour rejoindre le Discord. Et je vous dis à demain pour le Grand Prix. N'hésitez pas à me poster vos réactions sur les réactions des pilotes et à poster vos pronostics. Allez, ciao !